Du 29 avril au 1er mai dernier, la population locale de Mamid El Ghislan et plusieurs touristes ont afflué dans cette partie du désert marocain pour la 18e édition du Festival international des nomades. Un événement qui vise à valoriser le patrimoine culturel immatériel des nomades et à créer un lieu de rencontre propre à la culture nomade. Le Festival international des nomades cherche à établir des liens avec diverses activités liées au nomadisme. Ce festival revient cette année avec un programme riche, des expositions et des activités toutes liées au nomadisme comme la course de chameaux. Véritable vedette du festival, les chameaux ont été une attraction pour de nombreux participants. Le chameau incarne un rôle historique et central dans la culture nomade, non seulement en temps de guerre, mais aussi dans le secteur du commerce. En plus de fournir de la viande et du lait, le chameau a toujours été le moyen idéal pour se déplacer d'un point à l'autre à la recherche d'eau et de pâturage et a joué un rôle majeur dans l'histoire de nombreux empires de la région. C'est grâce au dromadaire que cette culture arabe et musulmane a pu se diffuser et se propager dans tout le Sahara, c'est-à-dire de Savira jusqu'au Caire et de Tangier jusqu'à Tombakou. Pour moi, le rôle du chameau est infini. Le chameau, il doit être le patrimoine vivant, c'est-à-dire pour le nomade. Il est inscrit depuis 2000, dans les années 2000, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette année, le festival a réuni pour la première fois trois conteurs originaires du Mali, de la France et du Maroc, dont les récits ont captivé le public. Un grand espace de stand a été aménagé à l'intention des artisans et producteurs de la région sud du Maroc, leur permettant d'exposer et commercialiser les produits de leur fabrication et créer de nouveaux contacts avec les visiteurs. Sous-titrage ST' 501